Aujourd'hui, nous sommes le 10 du 10 2024, donc un jour 1, donc 1 plus 1 d'une année 8, ce qui donne donc 10 et donc 1. Alors, ben écoutez, voilà, vous voyez devant vous, j'ai décidé aujourd'hui, j'étais à ma discussion ce matin avec mon amie Florence, avec qui nous faisons un défi à tous les jours pendant tout ce mois d'octobre, voilà, de tirer quelques tarots, donc vous avez tous les tarots ici, mais avant ça, en fait, je vais vous expliquer le sens, l'orientation de mon tirage, de mes tirages d'aujourd'hui. Comme nous sommes une année 1, je veux juste, si jamais vous ne le savez pas, vous rappeler qu'une année 1 concerne tout ce qui touche à l'individualisation, à l'autonomie, à se libérer de l'attente, de l'approbation de l'autre, et donc de tout ce qui, vous, nous, différencie dans notre unicité. Je parle souvent d'essence unique, donc je trouvais que c'était un très bon moment pour en parler à travers un jeu de tarot, parce que ça m'arrive régulièrement en séance de tirer, en fait, une carte de tarot, quand je le sens à mes clients, en plus de toutes les techniques que l'on fait, de libération et de retour à son essence dans son intégration, c'est-à-dire à vraiment ressentir ce que c'est être unique dans son essence. Et puis, tout ce qui concerne aussi le 1, en rapport à la créativité, je trace ma propre voix, donc à ce qui est original, et c'est en fait aussi oser être soi, et oser passer à l'action en étant soi. Donc, voilà, je trouvais que c'était un très bon moment aujourd'hui. Peu importe l'heure, vous pouvez l'écouter peut-être demain ou un autre jour, mais pour comme donner le ton de ce mois, ce mois d'octobre, qui est particulier pour beaucoup d'entre nous. Alors, on va voir ce que disent les tarots. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs ici. Je vais d'abord vous les présenter avant de tirer la carte. Donc, les vies passées de Dorine Virtue, le tarot de la bienveillance de Colette Baron, les anges, les archanges, le tarot du pouvoir des archanges, à nouveau de Dorine Virtue ici, le tarot de la bienveillance de... Ah, il est ici aussi. En fait, c'est le même. Excusez, c'est ça. Et puis, ici, la loi d'attraction de Esther X. Et, en fait, ici, le tarot, en fait, du féminin sacré. De... Mon Dieu, il faut que je le lise à l'endroit. Donc, de... De Floriana Nativo. Voilà. Donc, ce sont ces cartes-là que je vais tirer en étant dans l'espace, en fait, de cette journée du 10 octobre. Et à la fin, en fait, je tirerai une carte de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud, qui est un de mes préférés également. Voici donc les cartes que j'ai tirées pour cette journée 1, avec l'intention de vous inspirer, vous donner une direction, dans le sens d'oser être vous, de créer votre propre chemin, et, dans le fond, de suivre votre propre parcours en toute confiance. Donc, c'est assez étonnant, moi, dès que je tire des cartes. Il y en a toujours une du paquet qui saute. Je ne sais même pas comment ça se peut. Enfin, j'en ai une petite idée, mais bref. Donc, voilà les cartes que j'ai tirées. Donc, en fait, la lune. Je veux juste la montrer. Superbe carte, qui est d'ailleurs sur la pochette du jeu de tarot. La carte du jeu de la loi d'attraction. Alors, une carte un peu effrayante, mais qui a toute son utilité. Ça veut bien venir. Celle-ci. Donc, du jeu du féminin sacré. Ensuite, le jeu des archanges, avec le chevalier d'Ariel. Voilà. Et toujours ici, de... Comment dire? De... De réune vertu, pardon. Les vies passées. Donc, moi, on est religieux. C'est sûr qu'il y a des choses à dire là-dessus. Donc, je vais commencer par la première. Celle-ci, la plus grande. Je vais la lire. Donc, il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir. Alors, je vous l'ai montré. Donc, ce que ça dit, c'est que, dans le fond, c'est vivre, en sachant que notre véritable travail, c'est de savoir vraiment quelles sont nos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Puis, se concentrer sur nos intentions. Donc, pensez à ce que vous voulez et focussez là-dessus et attirez à vous, en fait, les expériences qui vont vous aider à vous décider. Et quand vous aurez fait vraiment votre choix, bien, focussez uniquement là-dessus. Voilà pour la première carte. Celle-ci est une carte peut-être plus de mise en garde, comme vous le voyez. J'ai dit qu'elle était un peu effrayante. Alors, il y a peut-être des limites, des croyances. En tout cas, il y a des obstacles qui sont soit dans cette vie-ci et qui peuvent vous figer sur place. Donc, même si vous avez un esprit de guerrier-guerrière, eh bien, il y a quand même des empêchements, des obstacles qui peuvent être là et c'est important de les libérer pour pouvoir vraiment oser être vous-même. C'est le sens de cette carte. Je vais y aller avec celle-ci dans le sens que vous le savez potable, vous avez sans doute déjà entendu que dans les vies passées, si vous avez une vie de moine ou de religieuse, peu importe, c'est sûr que vous avez vécu en communauté, mais vous aviez aussi beaucoup de pratiques de méditation seules, alors ça, c'est correct, mais il y a aussi eu avec ça dans la religion des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté. Donc ça aussi, ça peut créer des limites qui sont peut-être d'ailleurs associées soit à quelque chose de présent pour vous ou de passé. Ça peut être donc dans vos vies peut-être passées, vos vies donc antérieures ou en tout cas vos chemins de vie où vous avez peut-être fait ce genre de vœux et donc en fait, il est temps de les libérer maintenant et donc également de faire un travail pour, c'est ça, aller comme nettoyer tous ces vœux que vous avez peut-être fait effectivement dans le passé. Alors, deux cartes ici qui me restent, la lune et le chevalier d'Ariel. Donc, la lune ici, donc la lune aspect féminin mais qui est dans le noir, ça éclaire, une éclaire mais dans le noir. Donc, je vais, je vais me permettre de lire en fait ce que représente cette carte dans le livre de Colette Baron parce que dans le fond, ça parle d'illusion. Donc, vous ne voyez peut-être pas que l'esprit trame, ce que l'esprit trame dans le royaume invisible mais vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'activités en coulisses comme on dit, dans l'invisible, dans le noir, en arrière. Il est important donc pour vous d'avoir confiance au mystère et de vous rappeler que le monde matériel est une illusion. Vos conditions actuelles ne reflètent peut-être pas nécessairement la vérité de ce qui se produit dans le présent. Donc, de belles occasions attendent dans l'ombre, d'où la lumière de la lune, le moment approprié de se manifester. Donc, ce que ça veut dire, c'est que une fois que tout ça est libéré, vous avez fait vos choix, vous avez pris vos décisions, eh bien, il va être vraiment important de maintenir en fait ce focus comme je l'ai dit tantôt et de continuer à croire d'être dans la foi qu'en arrière de tout ça, il y a effectivement quelque chose dans l'invisible que vous ne savez pas maintenant mais qui se manifestera au grand jour plus tard qui vont aller dans votre sens. Donc, ça veut dire dans le sens de vos intentions et de vos souhaits. Ceci est d'ailleurs confirmé par cette carte qui est le chevalier d'Ariel et en fait, lui, il fait vraiment rapport à tout ce qui est lenteur. Donc, ça veut dire que peut-être tout ce que vous souhaitez ne se manifeste pas dès maintenant mais avec la constance, vous allez aller de plus en plus vers ce que vous souhaitez, vers la réussite en fait et sachez que les anges veillent sur vous et donc même si vous ne voyez pas maintenant, je le répète dans votre réalité, ce que vous souhaitez, bien, continuez à avoir confiance et à voir grand. Alors, voilà pour le tirage de ce jour 1. J'espère que ceci vous aura inspiré. Je crois que c'est un très beau tirage qui, en fait, vous dit en résumé que, oui, il y a probablement des obstacles qui sont actuels, qui viennent peut-être de vie antérieure, qu'il faut maîtriser vos émotions, faire un beau focus sur vos intentions et que dans l'invisible, même si vous ne voyez pas maintenant, en fait, ce que vous souhaitez concrètement, gardez confiance en vos anges, en l'univers et vous verrez que ce que vous souhaitez va finir par se réaliser. Alors, pour compléter les cartes de tarot tirées avant, donc, voici, donc, la carte que j'ai tirée de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud-Riou, qui est donc l'aune. Alors, je ne vous lis pas tout, mais enfin, une partie. Donc, l'aune, en fait, est reliée essentiellement au pardon et à la résilience. Alors, c'est sûr qu'il y a un lien avec, notamment, la carte de vie passée que j'ai tirée tout à l'heure. Donc, ce que ça dit, c'est que l'aune vous aide à pardonner, à comprendre le message initiatique d'une épreuve. Il vous rappelle que le pardon est une étape incontournable de la libération de l'âme et donc, il vous aide aussi à passer des caps, à valider des transformations. Je vous l'ai dit, ça sort que il y a eu dans le tirage de tantôt un sens vraiment de transformation et de travail, si je pourrais dire, pour arriver à cette transformation. Donc, de par son lien avec l'au-delà, l'aune vous aide à intégrer les messages de vos vies passées et à les transformer dans cette vie-ci. Donc, pour oser être soi, dans le fond, c'est ça, il y a un travail de transformation à faire, mais comme je vous le dis, c'est sûr qu'à l'arrivée, les souhaits sont réalisés. Donc, c'est un arbre de guérison qui est lié vraiment aux mémoires du passé et c'est le maître de la résilience et du pardon. Donc, voilà, mes racines plongent dans la rivière de la vie comme les tiennent dans toutes les mémoires familiales. Je parle souvent de conditionnement, de transgénérationnel et celle de tes vies passées. Donc, connaître son histoire et c'est ça, avoir le courage d'aller transformer tout ce qui doit être pour que vous puissiez vraiment en libérant toutes ces, on pourrait considérer ça comme des ombres, aller vraiment vers votre lumière, votre essence unique. Donc, c'est ce qui est à faire dans le courant de ce mois d'octobre. Alors, voilà, c'est terminé pour le tirage de ce jour 1. J'espère que ça vous a inspiré et si vous avez des commentaires, comme je dis toujours, constructifs à faire sur le tirage, eh bien, je vais les lire et je vous répondrai. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous savez de toute façon où me trouver. donc, je vous souhaite une belle fin de journée. et je vous souhaite de la fin de la fin Sous-titrage FR ?